Bonjour à tous les deux, l'équipe de Bordeaux, Patrick Royce et Elsa Garraud. Merci vraiment de venir en duo témoigner en qualité de lauréat de l'IFRO. Vous avez été lauréat il y a très peu de temps. Sur un sujet que vous allez nous préciser et détailler, et vous allez surtout nous dire ce que ce prix vous a permis de faire et de réaliser, et peut-être même pour Elsa, à l'échelon personnel, qu'est-ce que ça a apporté. Merci Martine, nous sommes très heureux d'être ici. Au niveau de cette subvention, c'est une subvention de laboratoire que nous avons eue, on a vraiment fédéré une petite équipe qui a progressé sur le projet. Il y a un historique. Grâce à ce financement, j'ai pu accéder à une direction de thèse d'université, d'une ADT. C'est pour ça qu'Elsa est présente, puisqu'elle était doctorante, j'avais la candidate. Et c'est vrai qu'il nous fallait un financement pour réaliser un certain nombre d'expérimentations. Et le fait d'avoir cette subvention nous a véritablement aidé en ce sens. Par la suite, un certain nombre de choses se sont enchaînées. Et finalement, ce financement nous a permis d'accéder à un appel à projets complémentaires. Puisqu'on sait bien que quand on a un premier financement, ça aide à obtenir d'autres financements complémentaires. Donc grâce à ça, on a pu faire venir pendant trois mois au laboratoire le professeur David Manton, qui est un expert dans la pathologie sur laquelle on travaillait, l'hypominéralisation molaire incisive. Et également, on a pu travailler grâce à cette subvention avec différents laboratoires partenaires qui nous ont permis d'avancer et de mettre en place cette idée de sujet-thèse qu'on avait au départ. Et surtout d'en venir à bout, puisque Elsa a passé sa thèse il y a quatre jours, c'est ça ? Oui. Bravo. Bravo, bravo. Alors Elsa, le financement. Donc c'est vrai qu'il y a le financement. Il y a une chose dont on pourrait parler, qui est peut-être plus difficile. Est-ce que dans un CV, tu es scientifique ou chirurgien dentiste ? Je suis chirurgien dentiste. D'accord. Et scientifique avec ta thèse. Et voilà, je viens de passer ma thèse. Est-ce que le fait d'avoir été lauréat d'IFRO sert sur un CV ? En tant que reconnaissance ? Oui, je pense tout à fait, parce que ça m'a permis aussi d'avoir finalement un financement supplémentaire dans ma thèse et d'avoir également participé à un appel à projet, également collaboré dans la mise en place du projet. Ça m'a permis aussi de voir comment on pouvait établir une réponse à un appel à projet. Donc un petit peu d'apprentissage quelque part. Également d'apprentissage. Un petit peu à l'école de Patrick pour remplir le dossier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de recherche sans trouver des financements, c'est clair. C'est tout à fait exact. Il y a vraiment... Il faut rentrer dans ce protocole-là. Oui, oui. Alors, ton sujet. Parle-nous de ton sujet, enfin de votre sujet. Je ne te demande pas de nous refaire la soutenance. Alors, en effet, on travaille sur les MIH, donc ce sont les hypominérations molaires incisives. C'est une pathologie qui touche, qui a une prévalence qui est assez élevée, puisqu'elle touche 15% des individus. Et il y a beaucoup d'hypothèses éthiologiques qui sont avancées sans qu'on puisse véritablement en mettre en évidence. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une éthiologie qui est multifactorielle. Et donc, le but de ma thèse était de mettre en place un protocole pour permettre d'identifier de manière certaine des MIH dans des populations du passé. Donc, on a pu, à l'issue de cette thèse, mettre en évidence plusieurs spécimens archéologiques qui présentaient des cas de MIH, donc, datés du 7e au 17e siècle, à l'époque où, finalement, certains facteurs très contemporains n'existaient pas, tels que, par exemple, des polluants environnementaux. Et alors, les conclusions d'un montré ? Ben, finalement, les conclusions, ça permet pas d'éliminer complètement ces hypothèses que sont les polluants environnementaux, mais ça permet d'inclure et de pas oublier certaines hypothèses éthiologiques, comme les problèmes qui peuvent survenir lors de l'accouchement, les infections ARL, tout en gardant bien à l'esprit que c'est sûrement une éthiologie qui est multifactorielle. Donc, les MIH ne sont pas des pathologies récentes ? Voilà, tout à fait. Ça a existé. Ce qu'il faut dire, en fait, c'est qu'à travers sa thèse, en fait, Elsa a validé d'abord un protocole qui a été publié, et par la suite, en utilisant ce protocole, ça lui a permis de mettre en évidence, dans une publication à fort impact, de mettre en évidence la présence de MIH de manière certaine. Tout à fait. C'est là où l'IFRO est vraiment très fier, et on vous remercie vraiment d'abord de publier, mais de publier dans des belles revues. Pour nous, c'est aussi un gage de notoriété, quelque part, et vraiment, merci. Alors, aboutir à une thèse, bravo aussi. Patrick, donc, tu es maître de conférence, praticien hospitalier. Je pense que tu as pris le virus de la recherche. Tu vas continuer. Je suis chercheur permanent, en fait, à temps partiel, au niveau du laboratoire où je travaille. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a un laboratoire, en fait, qui est d'anthropologie biologique. Donc, il y a peu d'odontologistes, mais ce nombre a tendance à grandir. Et, en fait, c'en est la preuve. À un moment donné, on nous fait confiance, ce qui a permis d'intégrer Elsa au laboratoire. Et on est très contents, puisqu'à l'arrivée, il y a les résultats qu'on connaît avec cette thèse. Très bien. Et tu regardes les appels à projets actuels. Et tu penses... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, nous sommes tous les deux intégrés dans un projet multicentrique qui est financé par l'IFRO, juste il y a quelques mois, et qui est porté par le professeur Michel Mouillard-Bola. Et donc, voilà, on va travailler du côté de Bordeaux sur un projet de recherche clinique sur les coiffes Zircon, toujours soutenu par l'IFRO. Et bien sûr, tu es très favorable à cette recherche multicentrique, puisque j'ai bien compris que tu avais travaillé avec plusieurs aussi laboratoires académiques. Vous êtes allé chercher des techniques, des méthodologies. Donc, vous êtes bien aguerri à cette recherche partenariale. Tout à fait. Alors, il faut savoir, au départ, on est dans un labex, déjà. Donc, on a trois laboratoires qui sont réunis en laboratoire d'excellence. Et après, on a pu aller en dehors de ça, travailler avec d'autres laboratoires. Donc, là aussi, nouer des nouvelles relations, sans oublier le professeur David Minton et l'Université de Melbourne. Et donc, l'appel à projet qui a été financé, CNRS Université Melbourne, qui est venu juste après l'IFRO, qui a complété, en fait, le financement de cette thèse. Et alors, Elsa, si je peux me permettre, le projet, demain ? Eh bien, Patrick en a parlé. Il y a déjà, je pense, le projet des coiffes d'Ircon. D'accord. Voilà, sur lequel je vais m'investir. J'ai encore une année d'assistante hospitalo-universitaire. Donc, je vais poursuivre déjà dans cette voie-là. Et la maîtrise de conférences ? Et c'est quelque chose que j'envisage. Voilà, j'ai encore, je pense, des articles, des publications à réaliser sur ma thèse universitaire. Ça veut dire qu'il y a des bons ingrédients. Donc, je vais aussi m'atteler à cela. Oui, je pense qu'on peut encore publier quelques résultats. Eh bien, bravo à tous les deux. Et puis, bon parcours. Merci. Merci.